Émission l'espeziale consagrada aux indigalismes, historique des syndicats, rapport de force actuel, relations sociales de demain, autant de questions débattues ici dans votre rendez-vous. La gare de Bastia, théâtre de mouvements sociaux important à l'après-guerre autour du chemin de fer en Corse. La préfecture, épicentre de la lutte pour l'obtention de la prime d'insularité en 1989, notre plateau est à un carrefour peut-être le plus important de l'histoire des mouvements sociaux en Corse. Saludé à toutes et à toutes, et bienvenue dans l'émission spéciale consagrada aux indigalismes. Pour évoquer cette thématique de nombreux invités, nous traiterons de la question du syndicalisme dans tous ses aspects, du rapport de force actuel, de la représentativité des différentes structures. Mais aussi des relations avec le patronat, tout en faisant valoir l'avis de chacun en cas d'autonomie demain. Mais avant cela, nous allons débuter par un retour historique sur les différents combats et syndicats sur l'île, plongé dans les archives et tours d'horizon signé Lionel Oudjani. La Corse, théâtre de conflits sociaux aux enjeux parfois étendus. En témoignent les manifestations tout au long de son histoire, au fil des changements, mais également des retards accumulés. C'est le cas des chemins de fer. Après la Seconde Guerre mondiale, les Corses revendiquent la modernisation de la voie, le rattachement du réseau à la SNCF et la reconstruction de la ligne de la côte orientale. Des demandes qui vont se poursuivre dans le temps. En 1960, la Corse voit naître sa première Isola Mourte. C'est dans les années 80 que les conflits se précisent dans les mains des travailleurs. Le conflit Femenia, du nom de l'entreprise de métallurgie à Bastia, se déclenche au milieu de la décennie. Le travail d'une centaine de salariés de cette usine de fabrication de machines à vente d'Angers est menacé. Le contexte économique et des erreurs dans la gestion de la société donnent lieu à plusieurs dépôts de pilan. Vous avez pu le constater en venant qu'il y avait quand même les forces de l'ordre pour procéder à l'enlèvement du matériel de Femenia Fabrication. C'est significatif. Ça montre la volonté politique de liquider Femenia en Corse. Sans véritable aide politique, le conflit se termine sur une liquidation de l'entreprise en 1987. En 1989, la Corse est marquée par le plus grand conflit social de son histoire, celui de la prime d'insularité. Des milliers de Corses manifestent dans les rues de Bastia et Ajaccio pour obtenir cette indemnité compensatrice de vie chère, réclamée depuis des années par la fonction publique. La prime d'insularité, plus qu'encore, on le prend, lâchez, lâchez, la prime d'insularité. Jean-Claude Gradiane était à l'époque responsable de la CGT de Haute-Corse, il raconte. Je crois qu'à ce moment-là, nous avons assisté vraiment à un rassemblement qui dépassait les organisations syndicales, puisque ce n'était pas 10 000, Bastia, c'était 20 000, 25 000, la place Saint-Nicolas complètement pleine. On était pris dans un circuit et dans un tourbillon qu'on arrivait quelquefois à maîtriser difficilement. Mais la base de tout, c'était la démocratie. On n'a pas eu d'action au commando à un endroit ou à un autre, c'était fort. Les syndicats CGT et Forces ouvrières portent la mobilisation de négociations en blocage. Les Corses obtiennent gain de cause sur une grande partie des revendications. Mais cet événement cristallise les tensions entre la CGT et le STC, syndicat des travailleurs corses créé quatre ans plus tôt. Deux visions s'opposent, deux revendications. Primes d'insularité contre solutions politiques globales, le STC ne rejoint que plus tard le mouvement. Selon le mouvement nationaliste dont est proche le STC, traiter la question sous le simple angle de la prime d'insularité, c'est en fait avaliser la politique qualifiée de coloniale de l'État français. Le mouvement national, il est en trêve avec l'État français. Il y a des échanges qui ont lieu, des négociations. Et peut-être qu'un certain nombre de militants nationalistes disent que cette trêve au niveau militaire, elle doit aussi se traduire par une trêve sociale. Cette image de l'intervention du GIGN sur un bateau de la SNCM bloqué en mer, preuve de l'histoire tumultueuse du transport maritime en Corse. Le but de cette action, lutter contre la privatisation de la compagnie. 50 marins du STC sont interpellés, c'était en 2005. Il y a surtout des menaces de nous voir embastillés sur Marseille ou sur Toulon. Donc soyons sérieux, on va rentrer chez nous, la justice va nous entendre, elle prendra ses responsabilités, on rentre à Bastia et adviendra ce qu'il adviendra. Avant cela, dans les années 80-90, les grèves se succèdent. Les navires de la SNCM et de la CMN sont immobilisés dans les ports par les organisations syndicales. Le résultat de ces opérations, c'est le manque d'approvisionnement sur l'île. C'est le cas plus récemment en 2011. En tout, 47 jours de perturbation. Pour la reconduction de la grève. Des conflits qui vont perdurer et se renouveler avec l'arrivée de la cortégaline à ex-SNCM, notamment autour des attributions de délégations de services publics. Je ne veux pas d'image. Je ne laissez pas sortir. Tout le monde reste là. Vous restez là. En près de 80 ans, syndicats et confédérations ont été présents lors de l'élaboration des projets structurants de la Corse. Ils ont donné la possibilité à bon nombre de travailleurs de s'exprimer à travers eux, dans une île où les inégalités sont de plus en plus prononcées et les chantiers à venir déterminants. Que reste-t-il de ces nombreuses années de lutte ? Alors que reste-t-il justement de ces nombreuses années de lutte ? Nous allons poser la question à des anciens combattants sociaux de premier plan. Jean Brignolet, bonjour. Bonjour. Vous avez été secrétaire général du STC de 2010 à 2023, militant aussi quasiment depuis le début de la création du syndicat. C'était en 1984 avec vous pour débattre deux figures que vous connaissez bien. Jean-Pierre Battestini, bonjour. Bonjour. Vous avez été président de l'union départementale de la CGT de Haute-Corse. Secrétaire général. Secrétaire général, pardon, de 2004 à 2020. Et nous recevons également Paul Giacomone. Bonjour. Bonjour à toutes. Vous avez tracé votre sillon en Corse du Sud en étant la tête de l'union départementale Force Ouvrière. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Avant de se replonger dans le passé, messieurs, vous cumulez chacun des dizaines d'années d'engagement syndical. Jean Brignolet, quel regard vous portez sur tous ces combats évoqués ? Alors le regard, nous, on a un regard particulier puisque nous nous sommes créés en 40 ans. Nous avons eu à faire affaire avec pas mal d'embûches, à la fois, je dirais, des pouvoirs en place, du patronat, et y compris d'autres organisations syndicales. Mais je crois qu'on a réussi à surpasser, à dépasser cela pour aujourd'hui nous affirmer comme la première organisation de Corse. Jean-Pierre Baptisteine, j'imagine que vous estimez que la lutte syndicale a évolué pendant ces 40 ans. En tout cas, vous avez participé activement. Elle a évolué énormément. Déjà, on est ici à la gare de Bastia et je voudrais rendre hommage aux cheminots, notamment à la CGT, aux anciens dirigeants syndicalistes de la CGT de l'époque. Parce que si on est là encore aujourd'hui devant des trains, je pense qu'on le doit beaucoup à la CGT et aux cheminots qui ont de tout temps, depuis la guerre, même avant la guerre, mené le combat parce que sinon le train n'existerait plus. Et aussi, bien sûr, aux militants communistes qui, avec la CGT, ont sauvé le chemin de fer de Corse. Et une petite anecdote personnelle, si vous me permettez, c'est mon premier emploi. Mon premier emploi, c'était cheminot, saisonnier à Calvi avec les trains de plage et mon premier conflit, puisque les chemins de fer risquaient de disparaître. On m'avait entraîné dans la grève en tant que saisonnier et on m'avait même menacé de licenciement si je faisais grève, mais je l'ai fait quand même et ma conscience de classe peut-être a démarré cette année-là, il y a 45 ans. Paul Giacomone, est-ce que vous estimez, vous, que durant tout ce temps, les combats ont évolué, les pratiques peut-être, elles aussi, ? Effectivement, nous avons eu affaire à plusieurs trains d'évolution, qu'elles soient de caractère interne à chaque syndicat et propre à chaque syndicat, que ce soit des évolutions de caractère, je dirais, de communication, de nouveaux moyens, de structuration, même, à travers des fédérations, des unions locales, ainsi de suite, et puis un contexte général qui n'était sans cesse en évolution et une société corse qui a été, elle, elle aussi en mouvement. Et tout ça nous a conduits, en même temps que changer les hommes à la tête d'un certain nombre de structures syndicales, et bien revoir un peu les anciens principes du syndicalisme de 1960 jusqu'en 1970 et de se réactualiser, de se reformater et, en même temps, d'avoir des relations avec les autres syndicats, les historiques, je dirais, ceux des confédérations, qui nous ont permis de conduire des mouvements sociaux dont on n'avait jamais vu l'ampleur, notamment, vous le rappelez tout à l'heure, à partir de 1989. On en parlera de celui de 1989. Alors, si on en revient un petit peu à la genèse de vos engagements respectifs, Jean-Berre Baptisteine, où est-ce qu'il trouve sa source, votre engagement syndical ? Eh bien, je l'ai déjà dit. Et pourquoi, en tout cas ? J'ai fait ma première grève, j'avais 20 ans, j'ai été employé saisonnier au chemin de fer de la Corse. Non, à l'époque, c'était le chemin de fer Corse. C'était privé, on déraillait tous les jours. Le chemin de fer était à l'abandon. Et j'ai pris conscience, avec des militants, comme François Morabit, et d'autres camarades chez Minot, que le chemin de fer était essentiel pour le développement de la Corse. Et je voyais qu'il y avait des forces hostiles à ce développement du train, alors qu'on voit aujourd'hui l'utilité, la nécessité de ce transport en commun. Et donc, j'ai vu qu'il y avait lutte de classe entre les tenants qui ne voulaient pas que l'argent public aille à l'intérêt collectif. Bon, voilà, les choses n'ont pas beaucoup évolué depuis, malheureusement. Et voilà, à l'époque, déjà, c'était intéressant de se plonger dans le fond des sujets. Et les transports en faisaient partie. On le voit que c'est encore d'actualité avec les transports maritimes et les transports aériens aujourd'hui. Alors, on se replonge un petit peu. À l'époque, la CGT était majoritaire en Corse. Ce n'est plus le cas. Jean-Pierre Battestini, Paul Jagomagne, pourquoi vous vous tournez plutôt vers Force Ouvrière que vers le syndicat majoritaire, la CGT ? J'étais jeune fonctionnaire à l'époque. J'étais au Trésor. Et le syndicat du Trésor était un syndicat très structuré, très militant. Qui comptait ? Voilà. Et il y avait des conflits d'entreprises entre droite et à gauche. Et à un moment donné, dans la solidarité syndicale, j'ai été emmené à soutenir un conflit au sein de la MSA, qui luttait pour la prime d'insularité à l'époque, avant 89, et qui, finalement, qui avait réussi à l'obtenir. Et depuis, je suis entré en militance, si vous voulez, et partons de là. On franchit des étapes dans l'organisation petit à petit. Et je suis devenu, après, secrétaire général de Force Ouvrière. Alors, au milieu de ce concert de syndicats traditionnels, en 1984, naît l'ESTC. Jean Brigny a une création orchestrée voulue par le FLNC dans sa stratégie des contre-pouvoirs. Vous le rejoignez, vous, un an après. Il y a alors tout à bâtir. Il y a même des militants nationalistes dans d'autres structures, comme la CFDT. Quel est votre état d'esprit à l'époque ? Mon état d'esprit, c'est un état d'esprit militant politique, puisque je reviens de Paris. J'ai été muté à Paris, donc je reviens. Et en avril 1985, je prends ma carte au STC, parce que, par conviction politique, et petit à petit, au bout de quelques semaines, quelques mois, c'est quelque chose qui me plaît, pour lequel je m'investis. Et petit à petit, je travaille à la création, puisque, en 1985, le syndicat était tout petit. Il n'était pas reconnu. Donc, il fallait se battre à la fois contre tout le monde. Mais je crois que ça a été aussi un des moyens de détermination, en disant qu'on avait la capacité et la possibilité en Corse de créer quelque chose de novateur. Et je crois qu'aujourd'hui, 40 ans après, on avait eu les fins de pouvoir mettre en oeuvre cette structure. Messieurs, vous l'avez vu comme une concurrence syndicale à la création du STC. Jean-Pierre Battestine. Bien sûr. De toute façon, plus il y a de syndicats, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de syndiqués. Après, le STC, il a fait son chemin. Est-ce que vous l'avez bien accueilli, le syndicat ? Non. Certains disent. Moi, il faut que je n'étais pas en responsabilité. Mais bon, de toute façon... Pas du tout. On nous empêchait de rentrer dans des réunions syndicales, à la poste, dans certaines réunions administratives. Les directions nous laissaient la place. Les syndicats nous opposaient à un refus à participer alors que nous ne représentions rien. Vous êtes d'accord, Paul Giacomo ? Oui, mais il y avait une réticence par rapport au STC qui, comment dirais-je, se situait au niveau politique. Il l'a rappelé. C'est un militant politique. Il l'a rappelé. Et on n'avait pas oublié à l'époque que le STC avait été créé par le FLN de Pierre Pojot. Vous, vous y voyez plutôt une courroie de transmission d'un organe politique ? Non, mais ce n'était pas une notion de courant de transmission. C'est que dans les statuts du STC, la lutte de libération sociale était le corollaire de la lutte de libération nationale. C'est toujours le cas. Hein ? C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Donc, il y a forcément un lien entre la lutte de libération sociale et la libération nationale, donc un lien politique. Et je crois que le STC restera dans cette logique de lien direct ou indirect avec le mouvement politique, parce que s'il ne fait pas ça, il est cuit. Alors, je ne sais pas si j'en prie. C'est pour ça qu'en 1991, dans notre congrès de 1991, malheureusement, avant ce que les nationalistes ont connu comme période sombre, le STC inscrit son indépendance vis-à-vis, je dirais, des partis politiques. On va en parler. Et le droit à tendance, je crois qu'en 1991, c'était plus que révolutionnaire, au bout de 6 ou 7 ans d'existence, de créer les conditions d'une autonomie, d'une indépendance du syndicat, et en particulier, de pouvoir reconnaître en interne les tendances différentes. Justement, aujourd'hui, on a le sentiment que ça semble évident. À l'époque, ce n'était pas forcément une évidence, en tout cas perçue comme telle. Il y a eu quand même un certain nombre de départs de militants proches de la concolte, notamment. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que c'était le seul et le seul choix possible ? C'était le seul choix qui, aujourd'hui, nous permet d'exister. Si nous, nous avions été dans la mouvance proprement rattachés à telle ou telle organisation politique, aujourd'hui, nous n'existerons plus. Donc, cette indépendance, elle a été salutaire et elle a permis à des gens de venir auprès du syndicat par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'ils représentaient et par rapport aussi à ce goût à l'indépendance. Alors, vous aussi, à la CGT, Jean-Pierre Battestine, un petit peu avant votre engagement, vous avez dû mener ce combat-là. Il y avait la CGT qui était considérée comme la principale organisation de masse du Parti communiste français. C'était un petit peu son bras syndical naturel. Est-ce que vous, quand vous êtes entré au syndicat, vous avez connu des gens clairement affiliés au PCF ? À la CGT, tous les adhérents, on ne demande pas la carte politique ou syndicale ou religieuse, à part, bien sûr, l'extrême droite, le racisme. C'est pour ça aussi qu'on a eu souvent des conflits, y compris avec des revendications du STC comme la conciliation des emplois. On a eu des militants qui ont été plastiqués, menacés, qui ont dû quitter Lille après des conflits. Mais moi, je n'ai jamais senti de pression politique du Parti communiste ou de qui que ce soit. On a toujours été indépendants. Et en 89, justement, quand on a mené ce combat, il est parti de la base. Et dans nos syndicats, il y a des gens nationalistes, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche. Du moment qu'on se fie à la revendication et au statut, tout le monde a sa place à la CGT, hier comme aujourd'hui. Le refus de l'alignement syndical sur un parti politique, ce n'est pas forcément dans toutes les cultures. On sait qu'au Canada, par exemple, c'est beaucoup le cas. Vous estimez que c'est une évidence ici ? Oui, dans les pays anglo-saxons, les syndicats sont affiliés aux partis sociolibéraux. Ça ne pourrait pas être envisageable. Les sociodémocrates, je pense que ce n'est pas la culture française. La CGT, elle a 125 ans. Elle est née de forces révolutionnaires qui ont voulu, justement, rompre avec le lien politique, l'asservissement. C'est le plus vieux syndicat de France. Aujourd'hui, bien sûr, il n'est plus premier en Corse. Il n'est même plus premier au niveau national. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si on avait aujourd'hui, si on avait en 89, par exemple, le rapport de force syndicale et politique que l'on a aujourd'hui, on n'aurait probablement jamais connu le conflit 89 et 95 et la prime de l'insularité n'existerait pas. Alors, une indépendance syndicale, c'est aussi ce qu'ils font de forces ouvrières, Paul Jagomone. C'est difficile, même à l'approche de scrutins électoraux. Est-ce qu'il y a une tentation ? Est-ce qu'il y a des sollicitations de la part du politique ? Deux choses. D'abord, l'indépendance syndicale, c'est l'ADN de VEFO. Ça a toujours été. Moi, quand j'étais secrétaire général, je n'ai jamais demandé la couleur politique à quelqu'un. Par contre, je lui ai demandé de laisser sa veste d'appartenance à la porte d'entrée. Je ne lui ai jamais non plus demandé sa carte syndicale. Il faisait ce qu'il voulait. Après, il adhérait ou il n'adhérait pas. Alors, l'indépendance de la CGT, il y a eu une période où, à un moment donné, le Parti communiste avalisait la désignation des secrétaires généraux régionaux. C'est pour ça que vous vous en êtes éloigné ? Non, non, ce n'est pas forcément ça. Il n'a jamais été adhérent à la CGT. Non, 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 il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi autre chose. Donc, il y a une... Maintenant, depuis, ça a évolué à la CGT. Il y a une forme d'indépendance qui s'est effectivement manifestée. Bon, le STC prétend en avoir une. On verra ce que ça donne. Moi, je souhaite qu'effectivement, si la structure perdure, qu'elle soit véritablement indépendante. À ce moment-là, on peut rediscuter. Par contre, ce que j'estime aujourd'hui, ce qui a changé fondamentalement dans le syndicalisme, au-delà de la notion de militance, c'est la notion d'électorat. Aujourd'hui, il y a dans le syndicalisme une course à la représentativité. Alors que le train s'en va ici de la gare de Bastia. Vous estimez qu'elle n'est pas bonne, cette course, pourtant, elle participe de la représentativité qui, au-delà de la militance, engage les syndicats à rechercher uniquement l'électeur. Vous êtes d'accord, Jean-Brie, vous êtes d'ailleurs le syndicat majoritaire aujourd'hui ? D'ailleurs, il faut bien placer puisqu'il nous attaque pour notre présentation au TPE aux élections de fin d'année. On en parlera un petit peu. Comme la CGT en 2020. C'est comme ça. Mais à un certain moment, c'est de se dire la course à l'échalote de la représentativité. Après, il y a une représentativité. Il ne faut pas qu'on la serve à toutes les sauces. Lorsqu'elle est là, elle est effective. Il faut en prendre compte. Si demain, on dit qu'il n'y a pas besoin de représentativité. À l'époque, nous avions à subir, je signale quand même, que la présomption irréfragable de représentativité qui était inscrite dans le Code du travail, il y avait un des critères, je vais vous le dire, qui était quand même absurde. C'est avoir eu une attitude patriotique pendant la guerre. C'est-à-dire que tous les syndicats qui étaient nés après n'étaient pas représentatifs. Ce qui n'a rien à voir avec le Code du travail ni avec la représentation des organisations syndicales au sein des entreprises. Mais ça existait quand même. La représentativité, Paul Jagobone, c'est ce qu'ils font quand même. Non, c'est très simple. Un syndicat se doit de respecter la loi et de la faire respecter. Donc, à partir du moment où il y a un doute dans des candidatures déposées à une élection sur le respect de la loi, l'organisation qui en doute doit être capable à un moment donné d'aller devant un tribunal de faire des redroits. À partir du moment où le droit est dit, ça applique à tout le monde. Que vous le disez. On en parlera en tout cas. Ce n'est pas de l'anti-STC. Il y a un recours actuellement qui a été proposé. Le STC a eu tort, il fallait évoluer sur la représentativité. A eu tort, mais en tout cas la procédure est encore en train. Il fallait évoluer sur la représentativité. À l'époque, il fallait qu'il y ait un syndicat. Même s'il ne représentait rien du tout, qu'il signait un accord, donc il fallait évoluer. Et la représentativité, c'est quand même un critère objectif qui permet de représenter, de valider les forces syndicales en présence et aussi la voix des salariés. Voilà. Oui, il a dit. Il vient de préciser une vague idée. Une vague idée. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de bien cernable dans tout ça. Parce que sur le plan électoral, et tout le monde le sait ici, au-delà du vote physique, il y a le vote par procuration ou par correspondance. Et à ce petit jeu-là, souvent, c'est le meilleur voleur qui gagne. Bon. Ce qui n'est plus le cas. Il n'y a beaucoup à dire sur la notion d'élection. Qui est le voleur, M. Giacomo ? Je ne le fais pas. Non, non, mais tout le monde le sait. Alors, on va parler un petit peu du plus grand moment fort, en tout cas, quelque chose qui vous réunit, en tout cas peut-être le plus grand temps fort social de l'histoire de la Corse contemporaine. 10 semaines de conflit, le détonateur, c'est la vie chère, pour en tout cas essayer de décrocher une prime d'insularité. Paul Giacomo, quel souvenir vous en gardez ? Est-ce que c'est le sentiment du devoir accompli ? Ah oui, non seulement c'est le sentiment du devoir accompli, mais c'était une expérience humaine formidable. Formidable, exceptionnelle. La revendication, elle est venue après une période d'attentats et de violences relativement importantes. Il y avait un calme. Tout le monde se libérait un peu de la chape de plomb qui pesait, notamment sur les administrations, puisqu'elles étaient régulièrement plastiquées. et donc une revendication est née comme ça, en passant de Bastia, jusqu'à Corté, elle était partie de la Poste d'ailleurs, c'est la CGT qui avait ouvert le bal. Et puis petit à petit, on est rentré dans le jeu. Et il y avait une solidarité, mais quelque chose d'incroyable. On n'avait même pas besoin de se dire entre syndicats ce qu'on allait faire. On était déjà d'accord au départ. On avait un accord. Chacun faisait un peu ce qu'il voulait, mais dans une forme de conservation. On voit d'ailleurs des images de mobilisation de la préfecture préalablement acquises, si vous voulez. On n'avait même pas besoin. C'était comme ça. Il fallait le faire. Et puis, il y avait une détermination. Mais il n'y avait pas forcément d'unité. 10 semaines de mobilisation. Non, non, il n'y avait pas forcément d'unité. Il n'y avait pas le STC au début de la mobilisation. Jean-Brignolet, vous n'y étiez pas. Vous demandiez à l'époque une solution politique globale, pas seulement une prime d'insularité, que vous d'ailleurs qualifiez notamment en prime coloniale. Est-ce que vous estimez que c'était le bon choix aujourd'hui ? En 89, on avait 4 ans d'existence. Avec ce que le mouvement national pouvait traverser comme crise, il y avait eu des élections. Il y avait eu une trêve politico-militaire. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas une unanimité au niveau du STC par rapport à la conduite, l'accompagnement du conflit. Mais sauf aussi que chaque fois que le STC essayait d'aller quelque part, on lui disait non, mais vous, vous n'êtes pas là. C'est comme à une époque lorsqu'on se battait contre les réformes des retraites, on nous a dit, certains syndicats, on nous a dit mais c'est un problème français. Donc si le statut des gens, la réforme des retraites, les conventions collectives, le code du travail, ce n'est pas une préoccupation d'une organisation syndicale, ça voulait dire qu'on essaie de nous cantonner. Le paradoxe, c'est 89, il y a eu ce grand mouvement et à partir de 89, la progression du STC a été fulgurante. Ça voulait bien dire que le discours qui était porté à l'époque, une partie du discours, je ne dis pas qu'on avait raison sur la totalité, mais une partie du discours puisqu'en 95, il y a eu bis repetita où le STC était présent avec des revendications, y compris dans le médico-social, qui ont fait que, aujourd'hui, on parle de primes de vie chère dans le monde du privé. Malheureusement, on n'y est pas arrivé. malheureusement, il faudra peut-être remettre la sauce là-dessus parce qu'aujourd'hui, on a encore plus de précarité et plus de pauvreté en Corse. Je pense que M. Brignot, sa conception des mouvements sociaux, de l'histoire, moi, je conseille à tout le monde de lire le livre de Christian Pire sur le conflit 89 qui rétablira les vérités incontestables et factuelles. C'est-à-dire, il dénonce le fait d'avoir été ostracisé. C'était pas le cas. Le STC était contre la grève, était contre la prime d'insularité puisque j'ai même des tracts. Il demande la conciliation des emplois. C'est 89, 95. Il y a eu deux grands conflits sur six ans qui ont fait qu'aujourd'hui, grâce au rapport de force qu'il y avait à l'époque, syndical, parce que la prime de vie chère d'insularité remonte dans les années 1935 avec les professeurs qui la demandaient déjà. Donc, on s'est battu pour cela parce que s'il fallait attendre les solutions globales, que Libération nationale, comme on l'entend aujourd'hui avec notamment l'autonomie. Quand j'entends M. Simeoni qui dit que pour régler la question de la vie chère, de la cherté des transports, il faut baisser les emplois, les effectifs et baisser les salaires, la solution globale avec la Libération nationale, on peut l'attendre encore longtemps. Heureusement qu'on s'est battu, qu'on n'a pas lâché parce que contre nous, on avait le patronat. Vous en étiez convaincu de pouvoir réussir ? Non, bien sûr que non. C'était un conflit très dur. On avait contre nous le patronat, le gouvernement, les forces nationalistes avec Edmond Simeoni en tête qui faisaient descendre pour casser la grève le 1er avril, notamment en 89, les contre-manifestants, des attentats, des menaces, des fonctionnaires plastiqués. Voilà le mouvement comment il s'est conduit. Et on a réussi, grâce à l'unité des travailleurs, quelque chose qui s'est reproduit en 95 encore plus fort. On a même obtenu la zone zéro alors que le STC avait signé un accord à 2% contre les grévistes. On a continué au mouvement et on a obtenu les 3% de la zone zéro. Jean-Pierre, il est nostalgique d'une période qui, malheureusement, pour lui, n'existe plus. Aujourd'hui, je suis retraité, je ne m'occupe plus de rien. Mais t'en passes, mais on voit que les conflits et je meurs. Je suis tranquille, mais je tiens à rétablir la vérité. de rentrer dans un quart pour aller dans une négociation. Non, non, non. En 89, on m'a interdit... Pas tous en même temps, pas tous en même temps, monsieur Jean-Brigny. Parce que j'étais au STC, on m'a interdit de rentrer dans un quart à Bastia. Parce que j'étais au STC. On m'a interdit de rentrer en université avec la CGT. Mais moi, c'était des organisations syndicales qui m'empêchaient. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que... C'est plus les trappes pour les retraites. À l'université, on m'a empêchait de rentrer en université. C'est pas devant les tribunaux qu'on doit régler les problèmes entre syndicats. Bien sûr que non, t'as raison. C'est que quand on a besoin d'être unis, il va falloir être unis. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous parle d'autonomie, nous nous sommes les premiers à dire, sans avancée sociale, il ne peut pas y avoir d'autonomie. Et que là-dessus, il va falloir qu'on ait une véritable conférence sociale. Et c'est ce que nous avons dit au président de l'exécutif. Parce que jusqu'à aujourd'hui, y compris dans le processus d'autonomie, la part des syndicats n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Ce sera là l'un des défis. Non, non, au président de l'exécutif, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. L'ordre social, il appartient à l'État. Il n'appartient pas statut d'autonomie n'auront pas avancé. Pour vaincre, il faut l'unité, Paul Giacomoine. Mais l'unité, mais plus que nécessaire, il y a bien longtemps que cela aurait du autre fait pour réactualiser l'aprime nationalité. Pourtant, elle n'y est pas. Et comment dirais-je, faire des avancées sociales ici. Monsieur Danilé, juste une petite remarque factuelle. Jusque dans les années 90, 95, 2003, les grands mouvements nationaux sur les retraites, par exemple, eh bien ici encore, ils étaient amplifiés. C'est-à-dire que c'était encore plus fort que sur le continent. Ce qu'on constate aujourd'hui, alors, des raisons, elles sont peut-être multiples, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des grèves très fortes sur le continent, encore, elles sont moins fortes. Pourquoi ce changement ? Parce que peut-être aussi les syndicats traditionnels se sont affaiblis. Voilà, parce que la force syndicale s'est affaiblie, Paul Giacomoine. Moi, je pense qu'il y a un affaiblissement de la force syndicale. Il n'y a plus la relation entre organisation syndicale qui était ce qu'elle était avant. Il y a des évolutions sociétales qui sont liées au repli sur soi, y compris, d'ailleurs, à des aménagements de conscience d'un certain nombre de salariés qui n'ont plus les moyens, qui ne peuvent plus redescendre, faire la grève, ainsi de suite. Bon, c'est parfois des membres de courage, mais c'est aussi des situations réelles. C'est du vécu, c'est factuel, comme le disait le camarade de la Testine. Et donc, effectivement, c'est de plus en plus dur, d'autant qu'on a en face de nous, sur le plan administratif, un gouvernement qui est extraordinairement difficile à manipuler et à manœuvrer. Et puis, un patronat qui, aujourd'hui, avec les révolutions qui se sont produites sur le code du travail, a devant lui un boulevard. Bon, et donc, le syndicalisme évolue, a évolué, évolue et évoluera encore. Toute dernière question, Jean-Brigne, vous êtes majoritaire, l'Union, vous la recherchez, vous en avez besoin ? Je crois que la semaine dernière, on était avec une organisation syndicale sur un conflit. Et je crois qu'à un certain moment, lorsqu'il y a besoin de l'unité des travailleurs, on n'a jamais écarté personne. Maintenant, la mobilisation aussi, c'est aussi la situation de notre population. Aujourd'hui, il y a de la précarité. Il y a des gens qui ont été rattrapés par le SMIC, en 3-4 ans, qui ont été rattrapés par le SMIC, qui aujourd'hui, faire une journée ou deux journées de grève, c'est compliqué. Donc, si demain, il y avait l'opportunité, tous ensemble, de revendiquer, y compris dans le cadre d'avancées institutionnelles, un meilleur statut social pour les gens, je crois qu'on y participerait et on serait peut-être à l'origine. Et on suivra ça. Merci beaucoup, messieurs, pour ces échanges vifs et nourris. Merci à vous de vous être déplacés. On va continuer dans la chronologie. en évoquant cette fois les rapports de force actuels et la représentativité de chacun. Évolution et photographie des syndicats, un sujet cinéma ya gradien. Après-guerre, la CGT revendiquait 5000 adhérents en Corse. Aujourd'hui, c'est le STC qui en revendique 7000. Une inversion des rapports de force qui, loin du grand soir espéré par les syndicalistes, s'est opérée en plusieurs décennies. Dans le secteur privé, d'abord. en 1987, trois ans après sa création, Uzzindigado di Dravalia de Rigor se présente aux élections prud'homales. Avec ses quatre sièges, il se classe troisième de l'élection. Mais face aux 26 de la Confédération générale du travail, le syndicat nationaliste n'est encore qu'un petit pousset. Pourtant, il ne va cesser de progresser lors des scrutins suivants au détriment de ses concurrents. est faute d'abord dont la chute est fulgurante mais aussi et surtout la CGT qu'il finit par dépasser en 2002 avec 19 sièges, soit un de plus que le leader historique du scrutin. Depuis, la courbe ne s'est pas inversée et le STC a assis sa position majoritaire. Lors des dernières élections en 2022, il a remporté 28 sièges sur la région contre 15 pour la CGT. Une position quasi-hégémonique dans le privé due notamment aux très petites entreprises, aux élections de 2021, le STC a obtenu 54% des voix. La CGT, deuxième du scrutin, n'a atteint que 16%. Le STC s'est également imposé dans la fonction publique. Une évolution progressive grappillant les voix scrutin après scrutin jusqu'à devenir syndicat majoritaire. Dans la fonction publique hospitalière, par exemple, le syndicat nationaliste est majoritaire depuis 2011 et ne cesse de progresser depuis. Il a même obtenu la majorité absolue en 2022 en raflant 55,58% des suffrages exprimés. Sa méthode, occuper le terrain. Quand la CFDT, l'UNSA ou encore FO sont présents dans deux établissements sur huit, la CGT dans cinq, le STC lui est présent dans sept d'entre eux et les remporte presque tous. Seul l'hôpital de la miséricorde est un bastion de la CFDT. Occuper le terrain, c'est aussi la méthode appliquée dans la fonction publique territoriale où, petit à petit, les rapports de force se sont inversés jusqu'à conduire à l'écrasante majorité du STC dans le total des suffrages exprimés lors des élections de 2022 au CST, les comités socioterritoriaux. Au-delà du résultat global, il faut noter que sur les 27 établissements de la fonction publique territoriale ayant procédé à des élections lors du dernier scrutin. Le STC en a remporté 16, dont 15 à la majorité absolue. A titre de comparaison, la CGT, FO et la CFDT en remportent deux seulement et l'UNSA, quatre. Autre point important, la nature des établissements. Car le syndicat prend la tête dans les deux centres de gestion en charge du recrutement, les deux services d'incendie et de secours, les mairies d'Ajaccio et de Corté, la communauté d'agglomération Bastiaise et surtout, il emporte la collectivité de Corse jusqu'ici, bastion de la CFDT. Autre place forte à avoir cédée en 2022, mais du FSU, cette fois-ci, l'éducation nationale, décrochée par le STC d'Ougadion en est grâce à ses résultats dans le primaire. La CGT garde encore deux citadelles emblématiques avec EDF et la Poste où le STC arrive deuxième. 40 ans après son arrivée dans le paysage syndical, le STC est donc, à de rares exceptions près, numéro un dans le privé comme dans le public, la composition du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse en est l'illustration. Sur les 14 sièges attribués au syndicat, le STC en occupe sept, la CGT en a trois, CFDT, FO, UNSA et CFE-CGC ont un poste chacun. Notons enfin qu'il reste encore quelques endroits où le STC n'est pas implanté. C'est le cas par exemple des préfectures, des impôts ou de la police nationale. Et pour évoquer cette deuxième partie, trois responsables syndicaux du STC, de la CGT et de Force Ouvrière, la CFDT n'ayant pu se faire présenter. Frédéric Bagnanin, qui bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint du STC. A vos côtés, Dominique Vivarelle, vous êtes membre du secrétariat de l'Union départementale de B de la CGT. Bonjour. Ainsi que Christophe Bertin, à vos côtés, secrétaire général de l'Union départementale de Force Ouvrière. Bonjour à vous. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, messieurs, pardon, Madame, on a entendu, on vient de voir le tableau, une hégémonie du STC. Vous l'expliquez comment, Frédéric Bagnanin, une volonté d'occuper le terrain à tout prix, partout, 7000 adhérents, 250 sections aujourd'hui de l'USTC. Alors oui, dans un premier temps, c'est peut-être aussi l'historicité de notre relation syndicale aujourd'hui et le travail qui a été effectué par les plus anciens et on les salue bien évidemment, qui est le résultat aujourd'hui de ce qu'on représente et du poids que représente l'USTC aujourd'hui. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Il faut savoir aussi que le taux de syndicalisation en France se situe entre 8 et 10%. Autour de 10%, on en parlera un peu plus tard. Exactement. Et que l'USTC à lui seul en Corse arrive quasiment à ce pourcentage-là. Tout à fait. Donc c'est important, c'est signe aussi que le message qu'on veut faire passer et l'occupation de terrain d'être aux côtés des travaux aujourd'hui est quand même reconnu en Corse par l'USTC. Donc cette année, l'USTC a fêté ses 40 ans. Est-ce que vous l'expliquez aussi? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les résultats électoraux politiques et les résultats syndicaux? Alors si je peux me permettre, les premières victoires du nationalisme ont été celles du STC, les premières, notamment en 2002 avec les prud'hommes, 2008 pour Bastia. Et puis, toutes les luttes qui se sont déroulées, notamment dans les très petites entreprises, dans les petites entreprises et aussi dans le secteur public où là encore, on effectue aujourd'hui une progression constante de ce qu'on représente, pas par souhait de voir l'USTC à un niveau très haut, mais par le travail que les militants de cette organisation syndicale abattent au quotidien. Vous vous auto-nourrissez. Il y a une crainte de voir les nationalistes à un moment donné au pouvoir électoral perdre et que ça ait des répercussions aussi sur le syndicat. Alors vous savez, le travail que l'on fait aujourd'hui est reconnu partout. Si syndicalement... Peut-être pas partout. Partout, peut-être pas, mais partout, en tout cas, où on est représenté. Donc nous, on ne fait pas de corrélation entre les victoires politiques et les victoires syndicales puisque, et si même on en ferait une, elles seraient les premières chez l'organisation syndicale. Donc voilà, aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est continuer la voie à initier par les précurseurs de la démarche du SCC et par les militants les plus anciens et de continuer sur ce voie-là. Alors pour contrecarrer un petit peu cette hégémonie, on ne voit pas ou peu de réaction. Qu'est-ce qui fait qu'on vous entend moins bien, par exemple, à vous, la CGT, Dominique Vivarelli ? Je ne sais pas si on peut dire qu'on entend moins bien la CGT. En tout cas, dans les urnes, ça ne se retrouve pas. Dans les urnes, ça se retrouve moins. Après, la CGT est toujours présente. On n'a pas disparu, notamment du champ syndical, que ce soit en local ou au national. Deuxième organisation syndicale ici en Corse. sur... Les conflits se sont multipliés. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle génération. On est sur des travailleurs qui n'ont peut-être pas aussi conscience de cette lutte syndicale et de cette nécessité de se syndiquer et de rejoindre un mouvement syndical. La CGT est toujours présente et on le voit notamment là où on est vraiment très visible, c'est sur les conflits et dans la rue, que ce soit sur tous les domaines, dernièrement sur les retraites ou sur toute action syndicale. La CGT reste présente dans la rue. C'est vrai, comme le disait M. Benyani, qu'il y a de moins en moins de personnes qui se syndiquent. Et là, on travaille. C'est un travail constant, aussi bien de la CGT, mais je pense de toutes les organisations syndicales, d'amener à la syndicalisation et de montrer ce qu'est le rapport de force et la nécessité de rejoindre un mouvement syndical pour défendre les salariés contre le patronat. On vous a vu, Christophe Bertin, perdre également en représentativité. Est-ce qu'il y a en interne des stratégies qui sont bâties à moyen ou long terme et des messages pour tenter de convaincre ? Ou est-ce qu'on est noyé dans le travail quotidien ? Il n'y a pas plus de méthode particulière pour la Corse. C'est vrai que pour nous, en Corse, c'est un peu plus difficile que dans d'autres régions parce que le STC est quand même très bien en place. Mais surtout, il parle plus aux Corse aujourd'hui avec leur principe d'identité. Mais de toute façon, que ce soit n'importe quelle organisation syndicale, la seule chose qui nous apporte des résultats, c'est le travail. C'est le travail de terrain, c'est le travail dans les entreprises. Notre représentativité dans les entreprises, elle se fait justement par un travail auprès de tous les salariés. Donc, il n'y a que ce principe-là qui peut nous donner aujourd'hui un peu plus de poids dans le système, dans l'échelle syndicale de la Corse. La Corse est une terre singulière économiquement aussi. On le verra un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a un message spécifique à adapter peut-être par rapport au reste des régions métropolitaines ? Je ne sais pas s'il y a un message spécifique. Moi, je pars du principe qu'on doit être au plus près des travailleurs. Donc, c'est ce qu'on essaye d'apporter dans toutes les entreprises. Moi, je vous donne un exemple. Je suis aussi secrétaire pour la mairie de Bastia. Et ce n'est pas parce que c'est faux, c'est parce qu'on a mieux travaillé. C'est tout. Et je pense que si on fait ça... Alors, c'est peut-être plus facile aujourd'hui pour l'OSTC justement parce qu'ils apportent d'autres idées. Mais moi, sincèrement, je suis foncièrement, on va dire, rassuré sur le fait que si on le travaille, alors avec les autres syndicats, attention, les syndicats, ce ne sont pas non... Ce sont des partenaires concurrents, bien sûr, parce qu'évidemment, on veut bien que les adhérents viennent plus chez nous que chez eux. Mais ce sont des partenaires. On est dans les conflits. On est là. On a les mêmes objectifs. On est pour la défense du salarié face aux employeurs publics et privés. Alors, on l'a vu dans le reportage, il reste encore des bastions qui appartiennent toujours à la CGT historiquement. La Poste, on pense à EDF. Il y a aussi Corsigaline que vous aviez, vous étiez majoritaire, que vous avez perdu fruit de division. Comment est-ce qu'il faut faire désormais pour y rester ? On a vu que le fait d'être majoritaire, ça use aussi, on l'a vu pour la CGT. Moi, je pense que le travail avant tout permet tout acquis, en tout cas permet de se hisser au plus haut niveau de l'action syndicale. Et c'est celui-ci qu'il faut, à mon avis, préconiser. Au-delà des messages qu'on pourrait passer, il y a quand même la force des militants sur le terrain, dans les sections, qu'elles soient très petites ou qu'elles soient très grosses, il y a quand même, quelque part, le travail qui est très important. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on a au cœur au STC. Et c'est quelque chose qu'il faut, en tout cas, aujourd'hui, faire perdurer. Alors, je vous le rappelle, vous êtes sur France 3 Corses via ST. Là, nous sommes à peu près à la moitié de cette émission spéciale et consacrée au syndicalisme. Alors, une divergence sur la ligne politique en interne. Est-ce que ça peut aussi arriver ? Dominique Vivaril. Oui, il y a toujours des divergences au sein de tout mouvement syndical. Allez-y. Il y a des divergences. Et ce qui fait aussi la richesse et la pluralité dans un syndicat. Il faut reconnaître les minorités plutôt que de les écraser, les étouffer. Alors, reconnaître les minorités, nous, à la CGT, je veux dire, on prend en compte toutes les voies. Je veux dire, à part le Front national, mais sinon, ça fait partie de nos valeurs. L'inclusion au même titre que d'autres syndicats. Donc, on prend en compte toutes les voies. et après, c'est la majorité puisqu'on est sur un syndicat démocratique où chacun est libre de s'exprimer, mais dans le respect de l'autre, toujours dans le respect de l'autre. Et après, c'est la majorité qui donne les lignes directrices pour aujourd'hui et pour demain. Christophe Bertin, est-ce qu'on est sur des luttes de pouvoir en interne ou est-ce qu'on est souvent aussi aujourd'hui sur un manque d'engagement ? Non, on n'est pas... Alors, évidemment, il peut y avoir toujours des concurrences en interne de chaque organisation syndicale, ce qui est normal. mais concernant les courants, on va dire, politiques, nous, notre ADN, c'est comme l'a rappelé Paul tout à l'heure, c'est l'indépendance à l'égard des partis politiques, religieux, l'État et les gouvernements. Donc, de toute façon, il ne peut pas y avoir à l'intérieur de forces ouvrières, même s'il y a des courants, bien sûr, une position politique. Donc, elle restera seulement syndicale et à partir de là, voilà, c'est notre principal objectif, c'est la défense des travailleurs, des salariés. Donc, après, à partir de là... Frédéric Bagnanin, qui vous, STC, vous êtes le syndicat qui compte le plus d'adhérents, on l'a dit, 7000. Il y a la question du renouvellement aussi. C'est un syndicat dans lequel, comme dans la CGT, par exemple, il y a eu des figures historiques. On pense à Bernard Trojouane, on pense à Marie-France, Jovanne Angeli. Est-ce que c'est difficile de trouver aujourd'hui de la relève ? Alors, le militantisme, en Corse, comme ailleurs, effectivement, est dans une voie où on pourrait penser qu'il est sur le déclin. Mais sincèrement, sur l'organisation syndicale que je représente aujourd'hui, on n'a pas eu de difficulté non plus à renouveler les cadres de l'organisation syndicale en s'appuyant, bien évidemment, sur nos plus anciens qui ont porté... Et puis, on s'appuie toujours aujourd'hui sur nos plus anciens. Mais le militantisme, quand on a une progression constante du nombre de militants de notre réaction syndicale, on pourrait penser, paradoxalement, qu'il est encore d'actualité. Alors, on va venir sur un fait d'actualité qui a été un petit peu évoqué et dessiné tout à l'heure avec les ténors, les anciens ténors de vos partis respectifs. C'est le recours qui a été effectué contre le STC au niveau national par vos deux syndicats, en l'occurrence, la CGT et Force Ouvrière. Alors, non, je tiens à préciser, ce n'est pas la CGT qui a introduit le recours. C'est seulement Force Ouvrière. Pas de recours de la CGT ? Non. Traditionnellement, on dit CGT est faux, mais en l'espèce, c'est bien le syndicat est faux et pas CGT. Ça avait été le cas, en tout cas, par le passé. Par le passé. Vous partagez cette initiative ou vous désolidarisez ? On a entendu le point de vue de Jean Brigny, on est plutôt remonté sur cette question. Au niveau des élections TPE, les dernières ? Oui, le recours, l'élection doit se tenir au mois de décembre et le recours est effectué. Pour l'instant, il donne d'ailleurs tort. Le STC ne pourrait pas en l'état se présenter, même s'il s'est pourvu en cassation. Non, mais en fait, mon organisation syndicale Force Ouvrière, au niveau national, a contesté la représentativité de différentes organisations, pas seulement le STC. D'autres bretonnes, notamment. Voilà, aussi de suite. Apparemment, il n'y en a qu'une qui a réussi à sortir du lot. Moi, je voudrais dire juste simplement, il y a une loi sur la représentativité de 2008. Nous, on avait voté contre à l'époque, on n'était pas d'accord. Bon, maintenant, elle est là, elle s'applique. A savoir que dans les entreprises, quand il faut présenter des listes et qu'elles ne sont pas conformes à la loi sur la représentativité, les autres organisations syndicales le contestent et le STC les premiers. Donc, pour moi, ça ne pose pas de souci aujourd'hui. Après, moi, que le STC soit là au TPE, ça ne me dérange pas. Mais il y a une loi. En clair, vous dites au STC qu'il faut se conformer à la loi. Vous l'entendez, ce discours, Fred Von Henning ? On ne l'entend pas, ce discours. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a la représentativité que nous ont conférée à un moment donné les travailleurs. y compris dans les très petites entreprises que certaines confédérations françaises boudaient pour la plupart puisqu'elles étaient surtout représentatives surtout dans le public. Et puis, en Corse, on savait très bien le patronat à cette époque-là qui était très réfractaire à l'entrée des syndicats. C'est où on a mis, nous, en tout cas, notre représentativité qui nous a permis aujourd'hui d'avoir du monde partout. Alors, après, le recours, effectivement, c'est un con. On s'est pourvu en cassation. On n'imagine pas un seul instant, très clairement, que le STC disparaisse. Ça, pour nous, ce n'est pas audible. Ce n'est pas audible pour les milliers de travailleurs qu'on représente. Et on se donnera les moyens, en tout cas, d'aller jusqu'au bout des démarches. L'élection se déroulera au mois de décembre. On le rappelle, vous l'aviez emporté la fois dernière avec à peu près 56% des suffrages dans une élection en laquelle il y a très peu de participation. On était autour de 5%. Alors, vous n'avez pas, formulé ce recours du côté de la CGT. Pour autant, il y a des conflits. Il y a un conflit latente entre la CGT et le STC qui n'empêchent pas, parfois, de se retrouver autour d'un intersyndical. Mais est-ce qu'on peut, malgré tout, avec ce genre de recours et cette situation qui est pour le moins tendue, se retrouver et participer à des actions communes sur le long terme ? Je pense que quand on représente des salariés, que ce soit dans une entreprise ou un département, ce qui compte, c'est justement la voix des salariés. Et il est vrai que la CGT est l'unité syndicale, que ce soit avec le STC ou avec les autres organisations syndicales. Nous n'avons jamais fermé la porte et nous attendons la même réciprocité des autres organisations syndicales. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu un conflit ou une situation, un mouvement de grève, nous nous sommes toujours approchés de toutes les organisations syndicales pour justement rechercher l'unité et faire en sorte que ce soit le travailleur qui sorte gagnant de ce conflit. Il y a un conflit latent notamment autour d'une situation qui s'est produite à EDF avec des militants de la CGT qui avaient été pris à partir dossier dans lequel il y a d'ailleurs eu une condamnation d'un militant du STC. Comment vous expliquez tous, au vu du contexte social, les marqueurs sont dans le rouge aujourd'hui en termes de précarité, d'inflation, de chômage, qu'on ne puisse pas avoir un mouvement social tel que 1989 ? Est-ce que vous estimez que les ingrédients ne sont pas réunis, Christophe Bertin ? Ils le sont peut-être plus qu'à l'époque ? Oui, en fait, c'est que faire du syndicalisme aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'il y a de l'époque nos prédécesseurs. Pourquoi ? Parce que les jeunes se syndiquent moins, il y a une individualité un peu plus généralisée dans la population. Mais peut-être pas moins de mécontentement, peut-être ? Oui, je pense qu'il y a de la part des organisations syndicales de Force Ouvrière et des autres, c'est de refaire un travail de remise en confiance de tous les travailleurs et les salariés d'aujourd'hui. Et on le voit... Moi, je suis assez optimiste parce que je le vois en arrière de mon union départementale. Il y a de plus en plus de salariés et de travailleurs qui viennent se syndiquer. Voilà. et puis, même si dans la rue, on les voit moins, il y a quand même, on va dire, beaucoup de salariés en détresse aujourd'hui, dû à beaucoup de réformes et, on va dire, de complaisance avec le patronat en général. et on voit que maintenant, même les jeunes aujourd'hui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'aide et ils voient aussi l'importance aujourd'hui de se syndiquer et quand même un point qu'il ne faut pas laisser de côté. Lorsqu'on voit votre situation quasi hégémonique du côté du STC, est-ce que ce n'est pas à vous, justement, de rassembler et d'initier un combat comme celui-ci ? Qui serait spécifique à la Corse ? Alors, nous, toutes les démarches unitaires et sur les gros combats, nous y avons participé. notamment sur la réforme des retraites. Nous avons été très actifs avec nos collègues des autres confédérations. Je pense qu'aujourd'hui, notre rôle en tant qu'organisation syndicale, première organisation syndicale de Corse, c'est peut-être de créer une unité, mais créer l'unité autour de ce que nous sommes. On ne pourra pas changer la dinde du STC demain. Celle qui pose problème et qui a posé problème par le passé à d'autres confédérations et on le voit encore aujourd'hui. Donc, c'est compliqué aujourd'hui que les ingrédients ne sont pas réunis pour justement essayer, en tout cas, de faire un conflit commun et de décrocher quelque chose comme ça avait été le cas en 1989. On l'entendait Jean-Pierre Badestine qui disait que c'était loin d'être acquis. Alors, tout est possible. La preuve, c'est qu'on a reproduit ce schéma-là dans les dernières mobilisations contre la réforme des retraites. Donc, oui, les discussions peuvent être portées sur la table et peuvent être discutées. Ensuite, il faudra que tout un chacun mette les ingrédients nécessaires à faire une unité parfaite qui nous permettra demain de gagner des luttes. Alors, on va évoquer quelque chose que vous avez un petit peu dessiné tout à l'heure, le taux de syndicalisation. On va faire un comparatif entre la moyenne nationale, il se situe aux environs de 10%, et la Corse où on atteint les 13%. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Ce taux de syndicalisation qui est en large diminution à l'après-guerre, il était autour de 30% en France. C'est une société, comme le disait un petit peu Christophe Bertin, qui est plus individualiste, plus égoïste ou tout simplement résignée ? Alors, sur le côté individualiste de la société, il faut dire que le gouvernement ne nous rend pas les choses faciles, puisqu'il fait tout au quotidien pour museler les organisations syndicales. On voit bien que toutes les réformes qui sont prises ne sont pas prises dans le sens des travailleurs. J'en veux la dernière en date. Mais la société a changé. C'est vrai que, comme les anciens sont venus à la syndicalisation et au syndicat par le militantisme et souvent sur le terrain, on voit que c'est ce qui s'est aussi produit, notamment à la CGT, au vu des dernières mobilisations sur les retraites. La CGT a été très visible dans la rue. On a été très mobilisés. Après, on communique peut-être un peu moins que certains syndicats sur nos victoires. Et c'est vrai qu'on n'est jamais aussi bons que sur le terrain. Quand on milite sur le terrain, quand on a des victoires, quand on rentre en conflit dans les entreprises ou dans le public, c'est là qu'on amène les travailleurs à se syndiquer et à rejoindre notamment notre organisation syndicale. Alors, ce n'est pas une fatalité dans le reste de l'Europe, dans les pays nordiques, la Suède, la Finlande, la Norvège. Le taux de syndicalisation, lui aussi, entre 55 et 70 %. Il y a vraiment la France qui est à la traîne. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce qu'il y a aussi une dépolitisation qui va avec une désyndicalisation ? Il y a dans certains pays, on va dire, un rapport avec les syndicats différent. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est contre les syndicats, qui n'est pas avec les syndicats. Donc, évidemment, on est souvent dans des situations de conflit plutôt que sur des situations, on va dire, de négociation. Mais ça n'empêche pas qu'on a bien vu ces derniers temps dans les seules choses qui nous permettent de se battre contre ces réformes successives. On a bien vu celle de l'assurance chômage qui est une catastrophe pour les demandeurs d'emploi. C'est malheureusement le rapport de force. Alors, on nous dit, oui, il n'y a qu'en France où on voit des manifestations comme celle-là. Oui, mais parce qu'en face, nous sommes obligés d'aller au rapport de force pour pouvoir négocier. Ces réformes se font sans les syndicats, sans les organisations, sans les partenaires sociaux. Donc, évidemment, on va aussitôt, très vite au conflit, ce qui est dommage. Dans les autres pays, il n'y a pas ce rapport-là. Déjà, la syndicalisation est déjà prévue dans les entreprises qu'il n'y a pas chez nous. Donc, si on parle de l'Allemagne et d'autres pays. Vous partagez le propos, Frédéric Bananinck ? Les difficultés sont effectivement de cet ordre-là, mais elles ne sont pas qu'eux. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la syndicalisation est de moins en moins évidente parce que je pense que les travailleurs en France se reconnaissent de moins en moins dans les relations syndicales. Pourquoi ? C'est dur aujourd'hui de dire quelles sont les raisons. Mais par contre, effectivement, une désaffection des syndicats de manière générale, mais encore une fois, qui n'est pas représentative en Corse, puisque nous-mêmes, nous sommes en progression constante, même en termes d'adhésion au sein du syndicat et en termes de partage de ce qu'on porte aujourd'hui. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les trois de vous être déplacés ici. On va désormais évoquer la dernière partie de notre émission spéciale. Et pour ce faire, Florence Antomar, qui s'est intéressée à l'engagement syndical aujourd'hui, quelle forme prend-t-il ? Quel est son poids dans la société ? Un reportage, élément de réponse, avec ce reportage réalisé avec Marion Fiam. Il pleut sur le 1er mai. Pour la fête internationale des travailleurs 2024, les cortèges sont clairsemés. Sous les parapluies, les manifestants affichent des opinions politiques bien tranchées. Mais ce sont des retraités, pour la grande majorité d'entre eux. Pour la relève, ce n'est pas gagné. Il n'y a pas beaucoup de gênes quand même. Moi, j'ai préféré dire qu'il y en a quelques-uns. Mais où sont-ils, ces jeunes ? Chez le syndicat majoritaire en Corse, le syndicat nationaliste. Ce matin-là, la section orange Corse du STC prépare un rendez-vous avec la direction. Autour de la table, quelques-uns des derniers et dernières élus du comité social et économique. Je suis très attachée à notre culture, à nos valeurs en Corse, bien évidemment. Donc, j'ai toujours été, enfin, j'ai toujours voté pour le STC. J'ai été adhérente également. Et quand, cette année, on m'a proposé de faire partie de ce syndicat, j'ai dit oui tout de suite. De l'identité aux acquis sociaux, le travail fait le lien. Au plus fort de la douloureuse privatisation de France Télécom, en 2007, le maintien des postes a été une longue lutte, gagnée alors en intersyndicale. La corsisation des emplois, l'ADN du syndicat des travailleurs corses, motive les jeunes. Ici, le STC compte 29 des 36 représentants du personnel, dont celui du secrétaire du CSE. Il a 29 ans. C'est l'emploi pérenne qu'on défend. Et bien évidemment qu'au quotidien, je me bats et je me suis battu pour l'emploi de jeunes corses, pour l'évolution de carrière des jeunes corses, parce que pareil, dans un groupe comme Orange, et je pense que c'est pareil dans tous les grands groupes, c'est pas forcément les gens issus du bassin de vie qui ont accès aux promotions, aux postes de managers, etc. Donc ça, c'est quelque chose, sans rentrer dans le détail des dossiers de manière nominative, c'est quelque chose au quotidien, j'ai presque envie de vous dire, c'est tous les jours que j'ai ce genre de dossier-là. Autre syndicat, autre ambiance, plus morose. Une des dernières actions syndicales de Dominique, c'était au tribunal pour soutenir une institutrice agressée par une mère de famille. Pas facile. Mais pas facile du tout. l'exercice syndical. Depuis un moment, les engagements ne sont plus les mêmes. On est un peu comme un service public, c'est-à-dire que les collègues ont moins d'opinion politique, on va dire, et bien que certains, oui, attention, c'est pas une généralité, mais on sent qu'ils sont plus individualistes, on va dire, voilà. des raisons objectives pèsent aussi. Le grand nombre de contractuels dans la fonction publique et ils peinent à s'engager. Et puis, les règles du dialogue social ont été complètement chamboulées. Vous avez un gouvernement qui, par la loi de 2019, d'août 2019, qui a transformé la fonction publique et qui, comment dire, a mis à mal le paritarisme, c'est-à-dire qu'a empêché les syndicats de siéger dans les commissions paritaires par rapport au mouvement, c'est-à-dire la mobilité des collègues et aussi dans les promotions. Il vaut mieux donc toujours gagner quelques batailles. A l'hôpital d'Ajaccio, la CFDT, majoritaire depuis des années, vient de signer un accord pour titulariser à terme plus de 150 agents. Autant de situations individuelles améliorées et autant de cartes d'adhésion potentielles. Cela a été pareil pour Antoine il y a quelques années. Le syndicat, c'est avant tout un accueil et une écoute. Ici, la parole est libre. S'il faut parler, fermer la porte et discuter entre nous, on va le faire. On accueille tout le monde, même si on n'a pas une étiquette syndicale, même si on n'est pas syndiqué à la CFDT. Aujourd'hui, on accueille. Les gens adhèrent à la CFDT parce qu'ils y trouvent quelque chose. On accompagne l'ensemble des personnels, toutes catégories confondues, vers du meilleur. Changement de génération, d'idéologie, changement d'époque. Ici, comme ailleurs, les nouveaux syndicalistes affirment le tournant d'un syndicalisme d'opinion vers un syndicalisme de service. Et pour cette dernière partie, nous accueillons sur ce plateau deux représentants d'organisation, cette fois patronale. Philippe Pasqualini, bonjour. Oui, bonjour. Merci de votre invitation. Merci à vous. Vous êtes l'ancien président de la CPAMU de Haute-Corse et toujours membre, d'ailleurs, du conseil d'administration. À vos côtés, Louis Constant, bonjour. Salut à tous. Vous êtes président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité de Haute-Corse. Tout à fait. Et enfin, une syndicaliste sur ce plateau, une femme qui représente le STC. Maïdé-Nigola, bonjour et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Alors, une première question pour vous, on l'a entendue dans ce reportage. Fini le syndicalisme d'opinion, place à un syndicalisme de service. Aujourd'hui, en clair, les intérêts particuliers avant les idées du point de vue des salariés, vous partagez ce constat ? Là, tout à l'heure, j'ai vu que le sujet, il y avait deux jeunes, deux jeunes adhérentes chez nous, bien engagés, Marie et Julien. Donc, je ne pense pas que ce soit un syndicalisme de service. C'est plutôt un syndicalisme engagé avec une opinion syndicale et certainement une opinion politique qui ont fait qu'ils ont choisi le STC. Donc, on est loin du syndicalisme de service. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a eu quand même une mutation ? Mais oui, la société a changé, les jeunes ont changé, effectivement, le syndicalisme change aussi. Mais je ne dis pas qu'effectivement, dans certaines entreprises ou dans certaines administrations, il y a toujours un syndicalisme de service, je pense qu'il se développe, mais ce n'est pas ce que l'on voit spécialement chez nous. Alors, on a vu aussi, vous mentionnez des jeunes, des femmes, ça devient une denrée rare, il y en a quelques-uns malgré tout au STC. Est-ce qu'il y a des stratégies à l'interne pour promouvoir notamment les jeunes et les femmes ? Alors, des femmes, il y en a, avec des responsabilités au sein de notre syndicat. Donc, il y a même eu une secrétaire générale qui était une femme. On a des postes de secrétaire national, peut-être qu'on n'a pas envie non plus d'avoir la responsabilité de secrétaire générale, c'est quand même quelque chose qui est prégnant. Mais, comme vous avez vu, aujourd'hui, nous avons deux secrétaires généraux qui sont jeunes, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, puisque M. Banyanin, qui était là présent, a quand même moins de 40 ans. Donc, on peut dire qu'il est jeune. Donc, il y a une volonté. On a des jeunes femmes aussi qui sont très engagées, que ce soit dans la défense syndicale ou conseillers du salarié, qui sont sur le terrain, qui sont présentes. C'est vrai que la place de la femme, je peux dire que dans notre syndicat, elle est présente. Et les jeunes, nous, dès qu'on en a, on les pousse. Moi, par exemple, je siégeais à l'Office des transports. Petit à petit, je cède ma place et mes postes à des jeunes qui sont compétents et là aussi engagés avec un engagement syndical et politique. Un travail de formation donc en interne. Messieurs, du côté des chefs d'entreprise, est-ce que vous constatez des mutations dans le monde du travail, sur les rapports aussi au travail de la part notamment des salariés ? Philippe Asqueline. Écoutez, on est surtout dans une période, à mon sens, où le paritarisme est quand même un petit peu mis à mal par le gouvernement dans pas mal de choses, y compris dans la formation, y compris dans les rapports avec les salariés. Voilà. Donc, aujourd'hui, je dirais que les instances patronales, y compris en Corse, y compris la CPME qui est quand même une interpro avec des représentants à Paris, évidemment, tout se passe à Paris. Tout se passe à Paris et c'est plutôt le gouvernement qui, quand il y a quelques sous à prendre dans une caisse, essaie de les récupérer. Voilà. C'est triste à dire de dire ça, de faire ce constat. Vous estimez qu'il y a un ciblage particulier des entreprises ? Je pense que ceux qui sont à Paris plus près du bon Dieu ne raisonneront pas comme nous, mais c'est quand même le sentiment qu'on a sur le terrain, voilà, tout simplement. Donc, pour moi, c'est quand même moins bon qu'avant. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y ait un dialogue social en Corse, quand même, entre le patronat et les salariés. Celui-là, il a toujours existé. Il a toujours existé. Sur les mutations profondes, Louis Constant, est-ce que vous partagez le constat ? Est-ce que vous estimez aussi que les salariés évoluent avec le temps ? Le rapport au travail, notamment ? Les salariés, ils évoluent, mais aujourd'hui, il faut qu'ils fassent beaucoup de formations parce que c'est ça le maître mot pour pouvoir continuer dans des structures où on a besoin de personnel qualifié. Ensuite, il faut dire qu'il y a un appauvrissement autant du salarié que des chefs d'entreprise parce qu'on sait très bien qu'en Corse, la majorité, ce sont des TPE. Donc, c'est chef d'entreprise tout seul, voire avec un salarié. Ça, c'est la majorité. Et les deux s'appauvrissent. Donc, il y a... Une configuration qui est difficile de part et d'autre. Voilà. En fait, c'est très difficile. Nous avons des charges qui ont augmenté. des bénéfices et des marges qui sont réduites. Et certains arrivent tout juste à arriver au bout de l'année. Et c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à payer nos bons salariés au juste prix, je dirais. malgré ces difficultés, on a vu des négociations qui ont abouti. On pense à l'ITRC, l'indemnité de trajet régional en Corse. Vous étiez en première ligne, Meïd et Nikolai, dans d'autres conflits sociaux. On pense notamment à Pôle emploi. On peut penser qu'en Corse, micro-société, tout le monde se connaît. C'est plus facile de discuter avec le patronat. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Alors, pas du tout. C'est très difficile. Bon, vous avez cité le conflit de Pôle emploi. C'était en juin 2017. Il a été difficile de discuter avec le directeur qui avait des appuis politiques. Ça a été vraiment un conflit pratiquement d'un mois. On a réussi à en venir au bout, mais ça a été très compliqué. Voilà. Parce que justement, on était sollicité en disant, monsieur, je vais rappeler son nom, monsieur Péladan, connaissait très bien un tel qui était président d'un office ou d'une agence, etc. Donc, on a eu des pressions. On n'y a pas cédé. Donc, on a quand même réussi. C'est quelque chose je dirais de formidables. Franchement, c'était beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui étaient à la tête de ce conflit. Et franchement, les femmes ne lâchent pas. Sur l'ITRC aussi, vous avez abouti. C'était pourtant un combat qui a été long, difficile. Sur l'ITRC, effectivement, il y a eu plusieurs réunions en 2019 qui devaient aboutir à la signature. On avait trouvé donc un consensus. C'était 300 et 400 euros qui devaient aboutir à la signature. C'était le 17-18 mars 2020. Donc, arrive le confinement. On a tout stoppé. On s'est dit on va recommencer. On a recommencé en 2022 avec plusieurs réunions. Et là, le MEDEF était opposé à l'augmentation du forfait qui était à 200 euros annuel. Donc, opposé à ça en objectant pas mal de choses. Il a fallu donc, on s'est décidé à occuper pendant justement le conflit des retraites à occuper la direction du travail avec nos collègues de la CGT puisqu'on a fait une inter-syndicale. Une occupation qui a permis de débloquer et effectivement d'arriver à deux discussions pour arriver à une signature de l'ITRC à hauteur de 400 euros. Le MEDEF, on précise qu'il n'a pas répondu à nos sollicitations. On est donc loin d'une co-gestion un petit peu à l'allemande même si ça prouve que le modèle les relations sociales peuvent aboutir. Il n'y a pas seulement la rue mais c'est quand même au forceps. C'est au forceps, oui, ça aboutit. Effectivement, on a trouvé au bout de deux réunions, on a trouvé donc un consensus mais c'était ça ou sinon on continuait à occuper la direction du travail. On a quand même eu l'appui du préfet, l'appui de la directrice de la direction du travail et on a quand même eu l'appui de M. Grégory Canal qui s'est déplacé de Paris pour rencontrer les organisations syndicales à ce titre. Pour l'ITRC, d'ailleurs, il ne comprenait pas parce que l'ITRC... Grégory Canal qui est le conseiller du Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Tout à fait. Donc s'est déplacé une journée pour rencontrer les organisations syndicales et les organisations patronales. Je précise qu'il les a rencontrées pour la plupart à Paris, pas ici. Effectivement, monsieur disait que beaucoup de choses se passent à Paris même si on est dans un processus d'autonomie aujourd'hui, la centralisation parisienne elle est bien repartie. On rappelle l'ITRC, indemnité de trajet régional en Corse. Alors on va jeter un coup d'œil, messieurs, madame, si vous voulez bien, sur ce qui compose le tissu socio-économique de la Corse, un tiers d'emplois publics plus que toute autre région métropolitaine, une économie, pour le reste, très largement composée de PME et surtout de TPE, des très petites entreprises avec deux secteurs clés, le BTP et le tourisme. Philippe Pasqueline, est-ce que les particularités de cette économie tendent à rendre pour vous difficile même la recherche de salariés de manière pérenne ? Alors, d'abord, des salariés, tout le monde en cherche. Tout le monde en cherche. Ce n'est pas si facile à trouver manifestement dans certains métiers comme l'hôtellerie-restauration. Il y a beaucoup de saisonniers extra qui ne venaient pas spécialement de Corse. Dans le bâtiment travaux publics qui est le deuxième pilier, il y a là aussi une grande partie de travailleurs non-Corse. Pourquoi ? Les conditions de travail ? J'ai quand même été dans ce secteur dans les années 90. C'est les conditions de travail qui ont évolué ? Les conditions de travail. Vous savez, je crois que quand on travaille, quand on fait un métier, il faut le faire. elles se sont quand même améliorées les conditions de travail au niveau du matériel qu'on a, de la technicité. Mais il faut croire quand même que ces secteurs n'attirent pas obligatoirement les jeunes Corses. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a moyen de faire un travail là-dedans et de prospérer. La recherche de main-d'oeuvre, c'est une vraie difficulté aujourd'hui, Louis Constant ? Très, très difficile. Très, très difficile. Comme je disais tout à l'heure, de trouver du personnel et surtout du personnel qualifié. Aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui touche l'alimentaire, nous avons des difficultés. Des difficultés par rapport au fait que nous travaillons les samedis et dimanches. Comme disait notre ami, il y a aussi au niveau de la restauration, il travaille le soir, tard. Le métier en tension. Voilà, le métier en tension. et ensuite, il faut savoir qu'encore une fois, il y a un manque de formation. Moi, je reviens sur ça parce que c'est très prenant. C'est très... Des jeunes qui sortent du CFA parce qu'ils ont un CAP en poche, pensent qu'ils peuvent tout faire et avoir un salaire, je veux dire, autre que ce qu'on leur propose par rapport aux grilles salariales. Moi, je parle parce qu'on ne peut pas aller au-dessous de nos grilles salariales. Un manque d'adéquation entre la formation et le revenu. Moi, je pense que, voilà, il faut encore plus de formation pour avoir des personnels de qualité et des bons professionnels ensuite avec nous. Et pour des petites entreprises comme nous, c'est que bénéfique pour eux parce que nous, c'est familial. Demain, on embauche quelqu'un, ce n'est pas pour le voir partir d'ici un an ou deux ans. Nous, quand on embauche quelqu'un, c'est pour le voir rester chez nous, lui apprendre notre manière de travailler comme il faut, le service aux clients, etc. On va s'intéresser désormais aux seuils et obligations légales de personnel. Alors, à partir de 11 salariés à temps plein, il y a la création de ce que l'on appelle un CSE, un comité social économique. Et dans les TPE, il n'y a pas de possibilité d'avoir des délégués syndicaux. Il faut à minima deux salariés pour être syndiqués. Vous le voyez avec crainte, vous, Philippe Asqueline, le fait que des salariés se syndiquent dans ces toutes petites structures. je ne saurais pas dire s'il faut vraiment le craindre, mais est-ce nécessaire quand on est avec le patron de salariés de créer un syndicat pour pouvoir parler au patron ? Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous partagez ce point de vue, Maïdé-Nigolail ? Alors, là, on parle de dialogue social. Le dialogue social, effectivement, c'est mettre le salarié au centre de l'entreprise. Même dans les toutes petites entreprises ? Dans les toutes petites entreprises, effectivement, il n'y en a pas de dialogue social. Si, si, si. Non, non, il n'y en a pas. Au niveau de l'UQP, nous avons... Dans les entreprises de moins... Nous avons la CPRIA, quand même. Non, mais bon... Donc, la CPRIA, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mais nous, ne siègeons pas à la CPRIA. Mais vous êtes invité à la CPRIA. Oui, mais on est invité, mais il y a un titre consultatif, donc on n'a pas de voix. Oui, mais ça fonctionne quand même. Il n'y a pas que les CPIRA. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas là que ça ne fonctionne pas. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, effectivement, il est difficile d'avoir, je dirais, un dialogue social. De pénétrer dans l'entreprise. De pénétrer dans l'entreprise, ce n'est pas évident, effectivement. Si, effectivement, dans le cadre, je dirais, du processus d'autonomie, si on arrive à rentrer en discussion et faire des propositions à l'exécutif et à l'Assemblée, nous, on proposera la territorialisation des CSE, justement, en fonction du tissu économique. Et pourquoi pas créer des unités économiques et sociales en regroupant, je dirais, les entreprises du même branche ? Par exemple, sur le BTP, les entreprises de moins de 11 salariés CSE structures en unités économiques et sociales qui leur permettront d'avoir plus de 50 salariés, on pourra, à ce moment, créer des CSE. Voilà, c'est ce type d'exemple et c'est ce qu'on aimerait, effectivement, développer. Vous, vous ne le voyez pas d'un bon oeil, on a compris. Alors, c'est pas que je ne vois pas d'un bon oeil, mais je me dis qu'on est dans une structure où il y a un chef d'entreprise, un salarié, voire deux salariés. Si on n'arrive pas à discuter ensemble, c'est qu'il y a un gros problème. Parce que, je veux dire, on est tous les jours... avec le chef d'entreprise. Donc, à un moment donné, si vous n'arrivez pas à discuter avec le chef d'entreprise d'un problème que vous avez, qui soit professionnel ou qui soit même personnel, en disant, voilà, je ne sais pas, moi, demain, je ne peux pas venir parce que j'ai un problème personnel. Je veux dire, nous, c'est familial. Je veux dire, on n'est pas là pour casser l'ambiance et pour dire, non, demain, tu viens travailler. Voilà. Nous, il y a quand même, je veux dire, il y a de l'humain. Voilà. C'est pour ça que, on se pose la question pourquoi, aujourd'hui, à se rapprocher d'un syndicat au sein de nos TPE. De l'humain, mais il peut avoir des craintes de la part du salarié, Philippe Asqualini ? Écoutez, je ne pense pas m'inscrire dans des choses de crainte, des trucs comme ça. Je vais vous expliquer quand même une chose. Avant d'être, aujourd'hui, représentant du patronat, en quelque sorte, d'accord, j'ai été, moi-même, syndiquiste quand j'étais enseignant au FANG pendant une année, au SCI, c'était en 84, c'était des années chaudes pour la coerciation des emplois des enseignants. J'ai été, à l'office hydraulique, salarié CFDT, à l'époque, justement, de 1989 et tout ça, et où, à l'époque aussi, les statuts des jeunes qui avaient été embauchés sous le régime OEHC étaient fondamentalement différents de ceux qui étaient issus de la SOMIVAC. Donc, en termes d'avantage acquis, ça n'avait rien à voir. Bon, on avait réussi en partie quand même à améliorer ce truc-là en bougeant un peu et en démissionnant trois ingénieurs dont je faisais partie. Il y a des patrons sociaux, il y en a qui le sont peut-être un petit peu moins, Philippe Ascoli. Mais aujourd'hui, vous avez peut-être un patron social. Moi, je voulais revenir quand même sur le fait que le salarié, à un moment donné, même s'il n'arrive pas à parler au chef d'entreprise, il peut très bien aller voir un syndicat. Rien ne l'empêche d'aller voir un syndicat. Vous allez le recevoir. Si demain, quelqu'un vient vous trouver en disant j'ai un problème avec mon chef d'entreprise, vous allez sûrement le représenter ou essayer de voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Donc, pour moi, je pense que, voilà, il y a le dialogue social qui est mis en place. Je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts depuis des années au niveau des salariés. Beaucoup d'efforts depuis des années au niveau des salariés. Vous partagez ce constat ou pas, ma idée, Nicolas ? Alors là, effectivement, ce qui fait la force de notre syndicat, c'est que nous, on reçoit tous les salariés. Tout à fait. On les conseille, on les assiste, on les représente, même devant les conseils des prud'hommes. Par contre, si un employeur, puisque c'est une TPE, refuse de recevoir le syndicat, c'est son droit. Puisque justement, il faut qu'il y ait la création d'une section syndicale pour qu'on puisse y rentrer. Donc, c'est pour ça. Le dialogue, très souvent, n'est pas au rendez-vous. Je suis désolée, mais c'est la réalité du terrain. Sur les TPE, je pense que vous n'avez pas trop de soucis. C'est pas si, sur des TPE, on a des soucis aussi. Je ne veux pas me mettre, quand même, moi, je me mets à ma place. Je suis une TPE. Je veux dire, en face, il y a des grands groupes, il y a des entreprises de 50 salariés. Je veux dire, moi, je ne fais pas partie de cela. Nous, nous ne faisons pas partie de... Vous estimez que vous êtes à part dans le monde de l'entreprise ? Voilà, nous sommes à part. Le monde de l'artisanat un petit peu. Et comme je dis, il y a l'humain. L'humain est là. Donc, je veux bien qu'il y ait des problèmes avec certains chefs d'entreprise. Mais il ne faut pas généraliser. Je veux dire, aujourd'hui, nous, on a beaucoup de contraintes liées, que ce soit, je veux dire, aux charges, que ce soit aussi au maintien de notre propre entreprise. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est ça. C'est que notre entreprise, elle tienne la route. Pour que justement, nous, on puisse vivre, pour que nos salariés puissent vivre, il faut que nous... Donc, voilà. Nous, on a tous ces soucis-là. On ne va pas s'en créer d'autres. Vous avez la volonté, Meïde et Nicolas, d'aller, en tout cas, syndiquer des salariés, même dans ces toutes petites entreprises, si demain, la possibilité vous est donnée ? Oui. De toute façon, beaucoup adhèrent. Chez nous, on les appelle des isolés, puisqu'on ne peut pas créer de section. Ça fera partie de vos réindications, en cas d'autonomie, demain, de pouvoir avoir des délégués syndicaux, même dans les toutes petites entreprises ? Dans le cadre, effectivement, des négociations sur le volet social, c'est ce qu'on peut revendiquer, effectivement. On peut mettre ça sur la table, effectivement. Ça nous permettrait... De toute façon, il faut l'adapter au tissu économique. 95% de TPE, donc, effectivement, si on a une évolution institutionnelle, et notamment sur le volet social, c'est quelque chose qu'on revendiquera, tout à fait. Vous êtes bien sur France 3 Courses via ST, dans votre émission Les Spézières, et consacré à la question du syndicalisme. Il nous reste 5 petites minutes. Philippe Pasqualini, vos propositions à vous, la CPME, en cas d'autonomie de main ? Alors, en cas d'autonomie de main, il y a des choses qui seraient nécessaires de revoir, si vous voulez, au niveau de la représentativité des syndicats. C'est-à-dire ? Notamment, par exemple, le STC devrait être reconnu comme un syndicat représentatif en Corse, tout comme le STKE, c'est l'union des syndicats canac en Nouvelle-Calédonie, exploités, sont représentatifs en Nouvelle-Calédonie. Ça fait partie des choses de base. Et dans ce sens, il est tout à fait normal que les syndicats locaux, qui sont quand même puissants, puissent intégrer de droit les instances paritaires auxquelles ils ne sont pas automatiquement à trait, ici, voilà, parce qu'ils ne sont pas représentatifs au niveau national. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être essayer de faire et avec la répartition des fonds AGFPN. Les fonds AGFPN, c'est les fonds du paritarisme qui sont payés par les entreprises qui ont des salariés qui vont à Paris et qui ne reviennent pas en Corse actuellement, que les Parisiens gardent. Donc tout ça, c'est quand même des choses qui mériteraient d'avancer pour reconnaître nos particularismes. On l'a dit, il y a un recours et une bataille judiciaire, on le rappelle, autour de la possibilité donnée au STC de ne participer ou pas aux prochaines élections des très petites entreprises qui doivent se tenir au mois de décembre prochain. Vous seriez pour ouvrir encore plus le dialogue social, vous Philippe Asqualline, et un petit peu un modèle à l'allemand d'une sorte de co-gestion, c'est quelque chose qui vous sied ? Écoute, alors là, je suis... mon idée, c'est qu'il faut effectivement qu'il y ait l'adhésion des salariés dans les entreprises, c'est évident, mais ça ne peut pas se décréter pour tout le monde, ça ne peut pas se décréter pour tout le monde, mais en attendant, il faut quand même qu'il y ait des instances qui réunissent tous ces gens, y compris dans les fonds de formation, etc. Voilà, c'est tout à fait normal, c'est tout ce que je peux vous dire. Louis Constant, vos idées en cas d'autonomie demain, qu'est-ce que vous modifieriez, qu'est-ce que vous ajouteriez ? Alors moi, je voudrais que l'on puisse avoir une autonomie sur justement les charges des chefs d'entreprise et les charges salariales aussi, pour que l'on puisse payer nos salariés, comme je disais tout à l'heure, à leur juste prix et voir un peu plus. Alléger les charges ? Alléger les charges. Pas certain que ça convainc les syndicats ? Oui, mais si on allège les charges, nous, enfin, au niveau de l'UDP, au niveau de l'UDP, nous, ce sera bénéfice pour nos salariés parce qu'on pourra déjà, peut-être, déjà créer des emplois supplémentaires, et donner des primes à nos salariés qu'aujourd'hui, on a du mal à donner. Même si on arrive à les donner, certaines, elles seraient déjà un peu plus conséquentes. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on a eu la zone franche en Corse pendant 5 ans, bon, certes, les chefs d'entreprise, eux, ont été pénalisés parce que pendant 5 ans, ils n'ont pas cotisé, mais ça a permis d'embaucher pas mal de personnes. Donc, ça a créé des emplois. En quelques secondes, Médé-Nicolas, une zone franche qui est avancée. M. Constant est un grand libéraliste. Effectivement, les charges sociales, c'est du salaire différé que vous allez retrouver soit en cas de maladie, soit en cas de retraite. Donc, effectivement, supprimer ou alléger les charges salariales, ça va faire du bien, peut-être, à l'entreprise, mais pas forcément aux salariés. Et les primes, je le rappelle, les primes, si elles ne sont pas chargées, ce n'est pas avantageux. Ça leur donne un peu plus de pouvoir d'achat, si vous demain... Oui, sur le moment, sur le moment, mais pas à long terme. Donc, il faut essayer de trouver, effectivement, un compromis ensemble, là-dessus, notamment sur les primes. Il faut en discuter. Mais à un moment donné, il va falloir passer par ça, je pense. En quelques secondes, aussi, parce qu'on l'inéritait. Il y a une idée qui est notamment chez les hôteliers et lui. Bon, le CDI saisonnier, à l'heure actuelle, où les chômeurs vont voir leurs indemnités beaucoup plus difficiles, le CDI saisonnier peut être une solution. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre encore sur place. C'est une solution qui est en débat et ce sera là le mot de la fin. Merci, messieurs, merci, madame, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci également aux équipes techniques nombreuses de France 3 Corses via Style et un remerciement aussi particulier au chemin de fer de la Corse de nous avoir autorisé de pouvoir enregistrer cette émission ici au sein de la gare de Bastia. de la Gare de Bastia de la Gare de Bastia